bonjour j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une petite routine je fais ça tous les jours et suivant là je vais intensifier la pratique de cette technique là du yoga parce que ça commence à faire froid l'automne il arrive l'hiver il vient ensuite on a des températures plus froides et on a aussi un temps plus humide et on peut avoir des soucis respiratoires des soucis respiratoires j'ai dit d'avoir les voies respiratoires encombrées des problèmes des sinus la sinusite et tout ça donc en faisant ces techniques là en amont avant on va essayer à travers ces techniques d'avoir les voies respiratoires en très bonne santé de pas avoir ces soucis là pendant l'hiver et on va faire des techniques qu'on appelle cria je vais vous montrer trois techniques différentes deux techniques qu'on appelle des cria secs c'est à dire on va utiliser de l'air pour nettoyer les voies respiratoires et les cria secs on peut faire tous les jours il n'y a pas de souci il faut même faut faire tous les jours et je vais vous montrer une autre technique si on crie humide s'il appelle humide s'il appelle humide c'est parce qu'on va utiliser de l'eau du moment qu'on utilise de l'eau on va pas faire ça tous les jours c'est pas bon de faire tous les jours on va faire ça un fois une fois par mois pas plus ok pour ne pas abîmer les voies respiratoires je vais vous montrer la première technique qu'ils ont écrit à sec son technique nettoyage du corps sec c'est tout simple moi j'ai fait ça le matin là je suis c'est pour ça que j'ai eu cette idée et je suis en train de préparer pour aller travailler ça ça me prend une minute et je vais comme ça décongestionner les sinus et éviter qu'ils soient congestionnés on peut faire la technique vous vous utilisez ces trois doigts là et on va faire des percussions là sur les sourcils faut pas que ça soit trop fort faut pas faire que ça soit trop faible vous faites comme ça après il y a aussi des sinus dans cette région là de corps on va frapper et là aussi de l'autre côté comme je vous disais c'est simple ça prend pas beaucoup de temps faut faire au moins une minute pour avoir un résultat et tous les jours tous les jours tous les jours on est face à la glace on doit se préparer le matin vous pouvez faire ça et en percutant là ça s'améliore aussi la circulation du sang dans cette région du corps et effet collatéral on va avoir moins des règles maintenant on va faire la deuxième technique c'est une technique humide c'est à dire on va utiliser de l'eau la technique s'appelle neti neti c'est la technique qu'on va utiliser de l'eau pour nettoyer les voies respiratoires nettoyer le nez et par conséquence nettoyer aussi les sinus c'est bien de fonction si c'est le jour du fan et c'est bien de faire le premier exercice qu'on vient de faire pour des congestionner et fait dans l'ordre qu'on est en train de faire on va faire honnête et pour faire honnête on va préparer une solution avec de l'eau de l'eau de source pas de l'eau de robinet et un peu de sel on peut aussi utiliser de l'eau pure sans salé mais toujours de l'eau de source ou acheter dans la pharmacie aller à la pharmacie acheter du sérum physiologique c'est de l'eau salée aussi donc c'est déjà c'est pratique parce que c'est tout prêt bon si on n'a pas ça on a de l'eau de source à la maison on va je vais vous montrer comment préparer la solution je vais tourner ici voilà j'ai mon petit laboratoire on a de l'eau ici j'ai environ un litre d'eau ici et je vais mettre dans l'eau un petit pensée de sel pas beaucoup juste un petit peu j'utilise la fleur de sel c'est plus facile de dessoudre dans l'eau et vous mélangez bien il faut avoir une solution homogène ok bien mélanger ma solution elle est prête à température ambiante on chauffe pas l'eau et pas d'eau froide mais l'eau qui sort du frigo c'est pas bon vous allez avoir trop mal pour faire la technique température ambiante maintenant putz les poux pour faire l'eau net on a besoin d'un lota lota c'est ça bon c'est comme petit thé hier mais c'est fait pour nettoyer le nez vous pouvez acheter ça sur internet vous tapez lota sur le sur google et vous allez trouver plein de sites qui vend le lota et moi je préfère le lota en céramique c'est plus hygiénique c'est plus facile de nettoyer je n'aime pas le lota en plastique n'achetez pas en plastique c'est c'est bon marché mais à niveau hygiène c'est pas top on va remplir le lota complètement avec de l'eau salée la solution qu'on vient de préparer mon lota il est plein maintenant je veux faire que l'eau passe d'une narine à l'autre narine je vais mettre de l'eau dans la droite pour que l'eau sort par la narine gauche pour que on arrive à faire ça il faut incliné baisser la tête et incliné la tête à 45 degrés et garder la bouche toujours verte première chose important pour pouvoir respirer parce que le nez il ya de l'eau on peut pas respirer par le nez et pour permettre que l'eau elle sort parce que si la bouche elle est fermée l'eau elle va pas sortir on va pas réussir à passer l'eau d'une narine à l'autre bon je vais vous montrer maintenant voilà on tient le lota comme ça on pose son narine et là je suis obligé d'arrêter de parler j'arrive pas encore à faire tout et on va laisser l'eau sorti de l'autre narine et on vient de faire l'eau net à gauche et à droite c'est très agréable après vous allez me dire mais pourquoi on utilise pas les les solutions salines qu'on achète en pharmacie commence chaque année c'est efficace aussi mais l'avantage de ça c'est qu'en passant l'eau d'une harine à l'autre elle va vraiment fait le nettoyage des sinuses parce que par l'effet de passage de l'eau d'une harine à l'autre ça va créer un vide donc ça va tirer et essayer de décongestionner vraiment les sinuses et ça nettoie vraiment beaucoup les voies respiratoires mais on fait ça qu'une fois c'est quand même beaucoup d'eau on va pas agresser les mucoces on fait ça une fois par mois grand max deux fois par mois pas plus ok après faire cette technique qu'il faut sécher les narines on a de l'eau là encore pour sécher les narines on va faire une technique qui est connue du yoga mais là on va faire qu'une vingtaine de fois pas plus parce qu'on est debout on est dans notre salle de bain je veux on veut pas hyperventiler avoir la tête qui tourne on va faire le kapala bhati kriya donc c'est une technique de nettoyage de nettoyage des voies respiratoires pardon mais sec donc signifie qu'on peut faire tous les jours mais là surtout après l'eau nette après utiliser de l'eau il faut faire ça moi je vais mettre ça parce que ça va sortir beaucoup d'eau vous allez inspirer par le nez pas trop fort sans effort sinon on va ramener de l'eau encore plus sur les voies respiratoires et on va expirer très vite très vite en rentrant le ventre sans forcer la gauche pour que l'eau pour sécher les narines comme ça il a les narines sont bien sèches fait une vingtaine de fois ok une fois fait ça on est bon on a les trois exercices de nettoyage du corps les trois criers pour les voies respiratoires et ça va vous aider à passer un bon l'automne un bon hiver autre avantage oublier le kapala bhasti quand vous allez faire tous les jours c'était ces derniers exercices qu'on vient de faire d'hyperventilation vous faites assis sur votre tapis de yoga et vous faites ça pas 20 fois mais une cinquantaine de fois et cet exercice comme il ya de l'hyperventilation est maîtrisé il va nous aider aussi ça fonctionne comme un antidépressif en fait on sera on aura toujours la pêche parce que comment avec les températures froides il ya aussi moins de lumière c'est normal d'avoir une petite un petit coup de bas d'être plus triste avec avoir moins d'envie en fait on cet exercice va nous éviter d'avoir ces ces blues d'hiver bon à bientôt namasté bye bye oh